Le secret de la vie, c'est le mouvement. On a décidé de travailler sur une proposition d'atelier qui permettrait aux hémophiles seniors d'avoir dans des objets ou dans leur relation avec des partenaires d'un prétexte à se mettre en mouvement. Je laisse glisser, je pose, je m'attire, je me lève, je termine en ce moment, et je viens de la rosse. Il est vrai qu'en étant senior, on arrive à avoir un corps qui vieillit et du coup qui se limite du fait des douleurs, du fait des accidents hémorragiques. Souvent quand on est hémophile, le risque d'hémorragie nous contraint à nous enfermer sur nous-mêmes, à nous mettre dans notre compte et qui fait qu'on ne s'ouvre plus sur les autres. On s'assoit, on pose les fesses et tout de suite, on sort la jambe sur le côté. On peut se laisser entraîner par le mouvement de rotation. Quand on a sorti la jambe sur le côté, on revient à se rendre compte et le côté. Vous pouvez vous appuyer sur la chaîne où je m'en sers. Le corps, il inscrit en lui la mémoire de cette douleur et on réduit son amplitude corporelle, on réduit son potentiel et du coup on réduit son champ d'action dans la vie. Le quotidien fait qu'on va à l'essentiel et on se ferme dans nos limites. On met la main sur le dossier, on pousse, on pousse, on va se couper le bloc. A force de se protéger, on commence à réduire le champ de ses possibilités motrices. On réduit aussi son potentiel musculaire et du coup sa capacité à se protéger. Le sport malgré tout reste un déplacement de soi qui fait que forcément nos limites sont vite atteintes. On veut se dépasser mais la douleur est présente. Il est vrai que la danse contact c'est certainement une approche du mouvement qui est complètement différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent puisque ça permet d'une part de se mettre à notre niveau physiquement. On s'adapte, on le fait en fonction de ses capacités. C'est important aussi de, par le mouvement, de se reconditionner essentiellement, de faire par le mouvement la découverte de son environnement et la découverte des gens qui nous entourent. En fait, cette pression entre nos corps, on va essayer de la maintenir le plus possible. On ne doit pas forcer, on ne doit pas forcer les lignes de suite. On doit rester toujours en contact. Il y a toujours une pression, toujours. On va échanger et c'est ce petit échange qui va être bref mais intense qui va faire que tout d'un coup tout disparaît. C'est-à-dire la douleur, l'handicap, quelle que soit la personne, on est normaux. On est normaux. On vit quelque chose d'intense. Voilà. Et on ne voit jamais le cas de contact. Et on peut se balader dans l'espace. Vous voyez, très vite, on a envie d'aller ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Le but du jeu, c'était vraiment de redonner le goût de bouger, redonner le goût de découvrir son corps et se redonner le goût d'arpenter des sentiers qu'on avait laissés depuis longtemps. Finalement, on va découvrir d'autres choses, d'autres mouvements qui ne sont pas forcément du domaine de l'exploit ou du domaine du surpassement de soi, mais par contre du plaisir. Et on retrouve à ce moment-là un vrai plaisir à bouger. Quand on rentre ses choix après une telle journée, on n'a que des pensées agréables. Ça a été pour moi une journée de bonheur. Maman, c'est bon. Maman, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...